Bonsoir à tous, bienvenue pour cette séance de finances publiques. L'idée, c'est de brosser de façon assez large le programme, mais en trois quarts d'heure, une heure, donc vraiment, ce sera très large. Vous ne pourrez pas forcément entrer dans beaucoup de détails parce que le cours, généralement, il est sur 12 semaines, donc c'est des cours de 24 heures. Mais donc, je vais essayer de passer en revue les principales notions, les choses qui sont généralement enseignées ou à savoir pour que vous puissiez correctement aborder vos examens. Du coup, comme intro, je vous ai mis une petite citation de Frédéric Bastiat, qui est un économiste français du 19e siècle, qui n'est pas forcément parmi les plus connus, mais très intéressant. Donc, il y a plutôt la tendance libérale. Et justement, vous voyez, il dit que tout le monde veut vivre aux dépens de l'État et on oublie que l'État vit aux dépens de tout le monde. Et je trouvais ça assez parlant pour les finances publiques parce qu'effectivement, alors malheureusement, l'argent ne pousse pas dans les arbres et c'est pareil pour l'État. Donc, à chaque fois qu'en fait, on va vouloir organiser une dépense d'argent public, dire voilà, je veux revaloriser les salaires de telle profession, je veux créer telle allocation, c'est de l'argent qu'on dépense en plus, mais que l'État est obligé de trouver quelque part, soit dans des impôts, soit sinon en coupant sur d'autres dépenses. Donc voilà, les finances publiques, il faut vraiment comprendre que c'est un arbitrage constant entre plusieurs priorités qui parfois sont conflictuelles entre elles. C'est aussi pour ça que la matière est intéressante, mais il faut bien avoir ça à l'esprit. Donc si on passe sur la diapositive suivante, je vous ai mis rapidement le dévoué de la séance, entre général et finition vers les sources des finances publiques, le budget de l'État, le budget des collectivités territoriales, les finances sociales. Les prélèvements obligatoires, c'est tout ce qui concerne les impôts, les taxes, et c'est un peu le nerf de la guerre, du moins en France. Et puis la partie contrôle des finances publiques, et puis on terminera, si on a l'air, mais j'espère qu'on entend en France, avec quelques conseils généraux, de façon à faire quelques trucs qui assurent, pour vous permettre d'aborder un peu plus sereinement vos révisions, vos exams, vos galops, si jamais vous avez des galops en finances publiques, voilà. Alors c'est une discipline juridique, c'est pour ça qu'on l'enseigne en fait de droit, les finances publiques, c'est des normes, on va dire chaque année dans la loi, je dépense tel argent public pour cela, je prélève tant d'impôts pour ceci, etc. Mais ces normes-là sont elles-mêmes soumises à d'autres normes, donc il y a toute une hiérarchie des normes, et tout un enchevêtrement, un agencement de normes, c'est bien pour ça qu'on l'étudie en fait de droit, et que c'est une discipline tellement juridique. Mais surtout aussi, c'est pas que juridique, c'est une discipline économique, parce qu'on parle d'argent, et parce que les finances publiques, elles sont soumises aussi à des contraintes économiques. Comme je vous le disais, l'argent, malheureusement, on ne le trouve pas comme ça en claquant des doigts. Donc l'État, quand il veut lever de l'argent, il est soumis à des contraintes, que ce soit par exemple le taux d'intérêt auquel il va emprunter, soit si vous vous faites un prêt à la banque, vous allez payer un taux d'intérêt en même temps que vous le rembourserez, et bien l'État, c'est pareil. Donc il est soumis à des contraintes qui sont parfois fixées par le marché, ou parfois juste fixées par le contexte économique. Par exemple, la crise du Covid qu'on connaît depuis l'an dernier, ça a complètement chamboulé tout ce qu'on faisait en matière de finances publiques, et donc l'État a dû réagir très vite et très vigoureusement pour corriger et pour s'adapter. Donc vraiment, c'est à la fois juridique et à la fois économique, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Et surtout, on en vient au fait que les finances publiques, c'est un outil de la politique économique, c'est un outil que le gouvernement ou les collectivités, enfin les acteurs publics de façon générale, ont pour conduire leur politique, conduire le pays. Et donc ça va être un de leurs outils pour satisfaire les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Et parfois, bon, les objectifs peuvent être un peu contradictoires entre eux, on le verra, mais voilà, c'est vraiment un outil, ce n'est pas une fin en soi, c'est un outil pour déployer des politiques. On peut commencer avec les sources supralégislatives des finances publiques, donc tout simplement les sources qui sont au-dessus de la loi elle-même. Il y en a deux sortes. Les plus anciennes, les principales, c'est les sources constitutionnelles. Alors, je vais commencer par la constitution, c'est le paragraphe tout en bas à gauche du diapo, parce que vous avez l'article 34, donc souvent l'article 34 de la constitution, on le connaît parce qu'il détermine le domaine de la loi, on apprend tout ça en L1, on le revoit en L2, on l'approfondit, et notamment, alors vous pourrez aller lire l'article 34, je vous le conseille, c'est toujours bien de l'avoir en tête, il mentionne les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale, les LFSS, qui sont deux types de lois particulières qui vont constituer les principales lois qui sont votées par le Parlement en matière de finances publiques. Dans la constitution, on a aussi l'article 47.2 qui dit que les comptes publics doivent être réguliers et sincères, d'ailleurs je te renverrai une petite erreur dans le diapo, c'est de ma faute, compte publics c'est CS à la fin, c'est pas QES, et puis vous avez l'article 72, que vous connaissez peut-être, qui parle de la libre administration des collectivités territoriales, et ça, c'est pas un article seulement financier, mais ça a des conséquences en finances publiques, parce que ça veut dire que les collectivités, pour qu'elles aissent cette libre administration, il va falloir leur donner une autonomie financière, et donc qu'elles soient en quelque sorte indépendantes de l'État pour lever leurs recettes et puis gérer leurs dépenses. D'autre part, on a des principes plus anciens, que vous connaissez aussi je pense, qui sont issus de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC, puisque comme vous le savez, normalement depuis votre première année, en droit constitue, la DDHC elle est incluse dans le bloc de constitutionnalité, donc elle a valeur constitutionnelle. Excusez-moi. Dans la DDHC, alors vous avez l'article 6, l'égalité devant la loi, et son corollaire en matière d'imposition, l'égalité devant les charges publiques. L'article 13. Donc ça, c'est des principes qui sont, là encore, pas uniquement financiers, mais qui ont une certaine importance en matière financière, parce que par exemple, en matière d'impôt, ça va vouloir dire que l'impôt doit être le même, enfin, donc pas le même pour tout le monde, mais que tout le monde doit être soumis à la même loi fiscale, si vous voulez. Et en parlant de la loi fiscale, il y a, en découle aussi un principe de non-rétroactivité de la loi fiscale, c'est l'article 8, alors il ne dit pas que ça, l'article 8 c'est la garantie des droits de façon générale, et notamment le principe de sécurité juridique, celui de non-rétroactivité de la loi. Et c'est très important en finances publiques, parce que du coup, la loi fiscale, elle ne doit pas être, enfin, elle ne peut pas constitutionnellement être rétroactive. Par contre, on admet qu'il y ait ce qu'on appelle la petite rétroactivité de la loi fiscale. C'est le fait que, alors on le verra plus en détail tout à l'heure, mais la loi fiscale, c'est la loi de finances, en fait, elle est votée au mois de décembre de chaque année pour l'année à venir. Sauf que vous, quand vous payez votre impôt sur le revenu, vous allez le payer en 2022, par exemple, sur vos revenus 2021. Donc, au moment où la loi de finances, elle est votée, en décembre 2021, elle va s'appliquer à des revenus que vous avez déjà engrangés tout au long de l'année 2021. Donc, avant son vote. C'est pour ça qu'on parle de petite rétroactivité, mais, voilà, le Conseil constitutionnel le considère que c'est, que c'est acceptable, que ce n'est pas une vraie rétroactivité. Et que, mais que, voilà, on peut l'accepter. Alors, moi, dans le chat en direct, qu'on me dit, je parais un peu loin du micro. Alors, je vais essayer de me, enfin, plutôt que de me rapprocher, de parler un petit peu plus fort. mais n'hésitez pas à me dire si vous avez vraiment trop de mal à me suivre, je pourrais essayer de, de régler, régler mes paramètres. Et donc, ça, c'était pour les sources constitutionnelles. Et d'autre part, vous avez les sources européennes. Les sources européennes, alors, j'ai mis supralégislatives parce que, comme vous le savez, en principe, les traités européens, enfin, les traités de façon générale ont une valeur sur la primauté sur la loi. C'est l'article 55 de la Constitution. Vous avez dû voir ça, je pense, en droit constitutionnel. Et donc, dans les sources européennes, par, si on les prend par ordre chronologique, vous avez d'abord le pacte de stabilité de croissance, son petit nom, le PSC, qui a été voté en 1997 et qui est un traité qui dit que, en fait, c'est le traité à l'origine de la règle, vous savez, selon laquelle les États européens ne doivent pas dépasser 60 % d'endettement, enfin, de ratio de dette publique par rapport à leur PIB, leur produit intérieur brut, et la règle des 3 % de déficit public. C'est celle qui dit qu'on ne peut pas, normalement, avoir un déficit public inférieur à 3 %. Donc, moins 4, par exemple. Voilà, ce ne serait pas possible. Sauf que, dans la pratique, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément tenable, d'autant que maintenant, on n'a pas les chiffres, on n'a pas le même type de croissance qu'on avait dans les années 80. On pouvait tutoyer les 2 %, 3 %, 4 %. Là, maintenant, pas que pour la France, mais de façon générale, dans les pays développés d'Europe, c'est moins, c'est beaucoup moins facilement atteignable. Et donc, on a voulu corriger un peu le tir et l'adapter aux circonstances actuelles, puisque de toute façon, en fait, il n'y a quasiment, pas aucun des pays, mais un grand nombre de pays parmi ceux qui ont signé le pacte de stabilité de croissance qui ne respectaient pas la règle de 60 % de dettes publiques par rapport au PIB et la France en premier. Vous savez qu'on a, malheureusement, enfin, malheureusement ou pas, mais on a un très fort ratio de dettes publiques en France. Donc, pour cela, alors, il n'y a pas que ça, mais il y a notamment, en 2012, on a signé le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Il ne remet pas, comment dire, il n'annule pas le pacte de stabilité de croissance, mais ça vient se mettre en plus. c'est des précisions. C'est-à-dire que, maintenant, on va dire, les états doivent se définir un objectif de moyen terme, c'est-à-dire que, voilà, la France, elle va dire d'ici 3 à 4 ans, je vais être à telle situation dans mes finances publiques et si elle est au-dessus du ratio de 60 % de dettes publiques par rapport au PIB, alors, le traité dit que les états doivent corriger ça, ils ne peuvent pas rester au-dessus, donc ils doivent corriger ça et c'est normalement de 0,5 % par an qui sont censés, ce qui est censé être visé pour la correction. Et surtout, le TSCG, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, il instaure une règle d'or, une obligation d'équilibre c'est-à-dire qu'il va dire, voilà, il faut que tous les états membres transcrivent au plus haut niveau de leur législation une règle d'équilibre budgétaire pour qu'on ne puisse pas tous les ans de façon continue voter des budgets qui soient en déficit permanent. ce qui, là encore, ça peut paraître évident mais ça ne va pas forcément de soi parce que les états ont plutôt tendance à beaucoup s'endetter et sont souvent un peu réticents soit à compenser en réduisant d'autres dépenses soit à lever plus d'impôts parce que forcément quand vous êtes du gouvernement et que vous dites à vos citoyens on va vous prendre plus d'impôts, ça génère du mécommentement, donc c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter aussi. Et ce TSCG, il est entouré par deux séries de règlements qui sont le six-pack et le two-pack qui sont respectivement transcriqués en 2011 et 2013. Le six-pack, alors, c'est six-pack, on appelle ça le six-pack, c'est composé de cinq règlements et une directive. C'est pour ça qu'on appelle ça le six-pack. Il transcrit en fait l'obligation pour chaque État qui dépasse le ratio de 60% d'aide publique par rapport au PIB de corriger d'au moins 0,5 par an tout ce qui dépasse ce plafond, cette limite-là. Et puis, c'est le règlement aussi qui instaure des sanctions pour les États qui ne respecteraient pas. Et ces sanctions-là, elles sont pilotées par la Commission européenne. Donc, c'est vraiment, voilà, tout ça, c'est une question de coordination au niveau européen et c'est la Commission européenne qui a la main là-dessus. Et le Tupac, qui est un petit peu plus récent en 2013, c'est deux règlements qui visent là aussi à coordonner les politiques budgétaires entre les États membres parce que là, c'est l'idée de dire que chaque État membre doit transmettre ses projets de budget et ses projets de réforme à la Commission européenne qui va dire OK, c'est conforme à ce que vous nous aviez dit, à votre trajectoire, votre déficit, votre trajectoire de rétablissement de votre déficit structuré, etc. et elle va rendre un avis là-dessus. Et parfois, ça arrive, mais c'est assez rare qu'elle dise à un État, ben non, écoute, voilà, ça, c'est pas tenable ce que tu me proposes ou c'est pas, c'est pas en contradiction avec l'objectif que tu m'as annoncé l'an passé, donc c'est pas possible. Mais bon, heureusement, ça arrive assez rarement. On peut arriver du coup au niveau en dessous dans la hiérarchie des normes, donc le niveau législatif et un petit peu au-dessus le niveau organique. Très important aussi parce qu'au niveau organique, vous avez ce qu'on appelle, c'est un nom un peu barbare, la LOLF, qui est l'acronyme pour loi organique relative aux lois de finances. C'est une loi qui a été votée le preuve, qui est entrée en vigueur, pardon, promulguée le 1er août 2001. Donc, loi organique de 1er août 2001 relative aux lois de finances. C'est une loi organique, donc ça a une valeur encore un petit peu au-dessus des lois classiques, on va dire. Et c'est très important parce que ça a complètement modifié l'approche qu'on avait des finances publiques en France. Notamment, ça a instauré une logique de performance budgétaire. La performance budgétaire, c'est quoi ? C'est dire, on ne va plus simplement dire, OK, je dépense X euros pour telle action, je lève tant d'impôts par an, etc. C'est l'idée que comme une entreprise privée, mais avec ses contraintes particulières, l'État, il va chercher à optimiser l'utilisation qu'il fait de son argent parce que, justement, à cette époque-là, on entre dans des conditions économiques où les taux de croissance deviennent un petit peu moindres que ce qu'on a connu dans les années 70, 80, 90. Et donc, ça se fait vraiment sentir ce besoin d'optimiser l'utilisation de l'argent public au-delà des impératifs de transparence, de bonne gestion, etc., qu'on peut avoir, qu'on a pu, voilà, indépendamment. mais c'est vraiment l'idée. Et le corollaire de ça, c'est aussi que ça va créer la loge des mécanismes d'évaluation des finances publiques. On va dire, OK, pour cette année, on crée telle dépense. Par contre, cette dépense-là, on va l'évaluer à la fin pour voir si c'était pertinent, dans quelle mesure ça pourrait être amélioré, optimisé, etc. Et c'est ce qui s'appelle, alors, je vous ai mis juste les acronymes parce que c'est long à écrire, ça prenait beaucoup de place, mais c'est les PAP et les RAP, les PAP pour projet de performance et les RAP pour rapport annuel de performance. Donc, quand on va vouloir voter la loi, on va annexer des projets annuels de performance pour dire, OK, par exemple, aujourd'hui, voilà, pour 2022, je propose 3,7 milliards d'euros pour financer les masters à l'université. Dans mon projet annuel de performance, je vais dire, OK, cet argent, ça va servir à ça, pour les masters parce que c'est ça mes objectifs vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Et puis, à la fin de l'année, enfin, à l'issue de l'exercice, on va rédiger un rapport annuel de performance qui va dire, est-ce qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés ou pas ? Ou est-ce que, voilà, comment est-ce qu'on pourrait corriger le tir ? Est-ce que ça a été une dépense pertinente ? Est-ce qu'on a complètement consommé l'enveloppe aussi ou pas ? Parce que parfois, il arrive qu'on débloque des montants mais qu'ils ne soient pas entièrement consommés dans l'année. Donc, voilà, c'est ça que ça vise. Et puis, avec la LOLF aussi, on instaure une nomenclature des dépenses publiques en mission, programme et action. Donc, c'est par ordre hiérarchique et c'est par ordre de la plus grande catégorie qui est la mission et la plus petite catégorie, c'est l'action. Je vous ai mis un exemple dans le diapo. Donc, vous avez la mission recherche enseignement supérieur. Dans cette mission-là, vous avez le programme formation supérieure et recherche universitaire. Et si vous cherchez, par exemple, la formation initiale ou la formation continue du niveau licence, c'est une action spécifique à l'intérieur du programme formation supérieure et recherche universitaire. Et je vous ai mis entre parents. Donc, ce qui est proposé pour 2022, c'est mettre 3,7 milliards d'euros pour financer les licences dans les universités. Et puis, de la LOLF découle aussi la règle d'équilibre budgétaire, même si là, on est bien avant le TSCG dont je vous parlais juste avant. Mais voilà, c'est une règle notamment qui va dire que on est obligé de voter un budget en équilibre, ou en tout cas, on est obligé la loi de finances, en fait, elle est divisée en deux parties. D'abord, il y a la partie recettes. On dit qu'on va lever l'impôt. On dit comment on va lever l'impôt, comment on réforme les règles d'imposition, etc. Et une fois qu'on a voté la première partie sur les recettes, seulement là, après, on peut voter la deuxième partie qui dit ce qu'on va dépenser. Et ça, ça vise justement à ce qu'on dépense pas plus que ce qu'on va, ou pas beaucoup plus que ce qu'on va récupérer, avoir comme recettes dans l'année. Et puis, dernier point, ça crée une logique de pluriannualité. Parce que vous savez, peut-être, peut-être que vous l'avez vu en cours, qu'on a des lois de programmation des finances publiques qui sont des lois, en fait, où le gouvernement va dire OK, moi, là, dans l'année, je suis en, par exemple, on va dire en 2018. En 2018, voilà, sur les quatre prochaines années jusqu'en 2022, je prévois une trajectoire de déficit public comme ça, une correction comme ceci, une augmentation ou une diminution des dépenses comme cela. Et il va se fixer des objectifs année par année pour que tout ça, ça fasse une trajectoire cohérente sur plusieurs années. Parce que, voilà, généralement, sur quatre ou cinq ans, là, actuellement, on est dans la loi de programmation 2018-2022. Donc, il y en aura une autre qui sera très bientôt votée. Mais c'est l'idée, voilà, de s'imposer une trajectoire pour qu'il n'y ait pas de changement brusque chaque année à chaque nouvelle loi de finances, mais que le tout respecte une trajectoire cohérente fixée sur trois, quatre, cinq ans. Et donc, ça nous amène au niveau législatif, les lois de finances. Vous avez trois types de lois de finances. Vous avez la loi de finances initiale. C'est la loi de finances la plus classique, celle qu'on connaît tous, dont on entend parler aux infos ou dans l'actualité. C'est chaque année, en dernier trimestre, le gouvernement va déposer un projet de loi de finances à l'Assemblée nationale pour justement prévoir les dépenses et les recettes de l'année à venir. Donc là, actuellement, le Parlement, l'Assemblée et le Sénat sont en train de discuter du projet de loi de finances pour 2022. Et généralement, il est voté un petit peu en rush à la mi-fin décembre de l'année, pour l'année à venir. Mais ce n'est pas tout. Vous avez aussi les lois de finances rectificatives, ce qui s'appelle aussi parfois collectif budgétaire. Vous pouvez trouver les deux dans vos cours. Ça, c'est des lois de finances qu'on peut passer un petit peu à tout moment de l'année. Mais c'est pour dire s'il y a une circonstance nouvelle ou des circonstances exceptionnelles, on va corriger ce qu'on avait dit précédemment pour la loi de finances et donc on va la rectifier. C'est pour ça que ce n'est pas une loi de finances rectificative. Et ça arrive parfois quand il y a des circonstances exceptionnelles. Par exemple, quand il y a eu l'arrivée de l'épidémie de COVID, on a fait une loi de finances rectificatives parce qu'il y avait beaucoup plus de dépenses à financer. Et puis, ça arrive aussi fréquemment quand il y a un changement de gouvernement mais de président juste après les élections présidentielles. Et puis, dernier type de loi de finances, la loi de règlement, c'est toujours dans l'idée de bien évaluer, bien contrôler la dépense publique. C'est dans la première moitié de chaque année, on va faire une loi pour clôturer les comptes et évaluer, approuver l'exercice financier précédent. ce qu'on a fait en matière de finances publiques sur l'année écoulée. Est-ce qu'on a bien respecté la loi de finances ? Qu'est-ce qu'on constate comme stats par rapport à ce qu'on s'était prévu ? C'est la loi de règlement et généralement, elle intervient avant la moitié de l'année qui suit. Et si on continue, tout ça, parler des lois de finances, ça nous amène à étudier le budget de l'État. Parce que c'est ça un petit peu l'objet principal des finances publiques. Il n'y a pas que ça, mais c'est un petit peu le nerf de la guerre, le budget de l'État. Alors, je vous ai mis quelques notions clés sur la partie gauche du diapo. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà la loi de finances, elle est séparée en deux parties. La partie 1 et la partie 2 et on ne peut pas commencer à voter les dépenses tant qu'on n'a pas approuvé les recettes. Ça peut vous paraître logique, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Mais effectivement, c'est dans cet objectif de contrôler la dépense publique et d'éviter un dérapage de notre dette. Et ce budget de l'État, il est réparti soit par nature de dépense, soit selon une nomenclature, selon les objectifs. Donc, la nomenclature, c'est mission, programme, action, comme je vous expliquais tout à l'heure. je ne vais pas revenir dessus. C'est la même chose que je vous expliquais avec l'exemple que vous avez en slide précédente. Mais il peut aussi, en fait, c'est deux façons de le présenter, mais il est aussi présenté par nature de dépense. Donc là, vous avez plusieurs titres, titre 1, titre 2, etc., jusqu'au titre 5, qui vont être ventilés en fonction, par exemple, le titre 2, c'est les dépenses de personnel. Le titre 3, c'est la charge de la dette, parce que vous savez que l'État paye des intérêts sur sa dette de l'ordre de 40 milliards par an. Donc voilà, il faut le budget. Le titre 5, c'est les dépenses d'investissement quand l'État va investir, etc. Donc, ça permet de segmenter les dépenses publiques en fonction de ce qu'on veut en faire. Et le plus important, je vous ai mis le titre 2, dépenses de personnel. Je vous l'ai écrit dans le diapo parce que c'est un peu le plus important déjà en volume parce que c'est près de la moitié des dépenses publiques qui sont consacrées à rémunérer les fonctionnaires et les agents publics. Et puis du coup, c'est la nature de dépense la plus importante. Et c'est celle qu'on essaye de contrôler et de plafonner, de limiter le plus possible parce que vous pouvez vous imaginer que si on commence à dire aujourd'hui, je recrute, je double le nombre de fonctionnaires publics dans tel ou tel service, alors certes, ça va avoir un impact sur l'année à venir, mais ça va avoir un impact sur probablement les 20, 30, 40 prochaines années à venir selon la durée des carrières des personnes qu'on recrute dans la fonction publique. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une nature de dépense qui est très contrôlée et qu'on essaye de restreindre le plus possible. Alors parfois, on pourrait argumenter qu'on la restreint trop parce qu'il y a certains services, il y a pas mal de services qui sont en tension en matière de ressources humaines. Je peux penser, je ne sais pas, aux magistrats, certains services hospitaliers, mais voilà, c'est un vrai enjeu de finances publiques. Et pour le budget de l'État, vous avez des grands principes aussi qui doivent être respectés parce qu'ils sont issus notamment des normes, des sources constitutionnelles dont je vous parlais tout à l'heure. Alors vous avez le principe, je vais juste les énumérer chacun et puis les définir succinctement. L'annualité, ce n'est pas très compliqué, c'est l'idée que tous les ans, le Parlement doit voter la loi de finances parce que s'il ne le fait pas, on se retrouve sans budget et ce n'est pas possible. Donc tous les ans, il faut renouveler la loi de finances et le consentement à l'impôt qui va avec la loi de finances parce que le consentement à l'impôt, c'est quoi ? C'est que les citoyens donnent leur mandat à leurs élus pour les représenter à l'Assemblée et au Sénat et donc eux, ces élus-là, à travers leur vote, assurent ce consentement à l'impôt. C'est comme ça que c'est prévu, la chose, parce qu'on ne peut pas tous, chaque citoyen, on ne peut pas faire un référendum à chaque loi de finances et puis ne serait-ce que parce que c'est trop compliqué à comprendre. Si on n'est pas spécialiste, les proches de loi de finances, les PLF, ils font des milliers de pages, si vous voulez. Personne n'a le temps de, sauf à être payé à le faire et à ce que ce soit de notre travail, personne n'a le temps de les étudier. Donc c'est pour ça qu'on a des élus pour le faire. Le principe d'unité, c'est l'idée de dire que tout le budget doit être compris dans un seul budget. Enfin, toutes les dépenses, toutes les recettes doivent être comprises dans un seul budget. On ne peut pas mettre des choses ou engager des dépenses qui soient hors le budget. Alors, dans la pratique, ça arrive parfois, mais c'est assez marginal. Je ne vais pas rentrer dedans, mais sachez juste que c'est un principe qui sous-de des exceptions, comme beaucoup de principes en droit. mais voilà, l'idée, c'est qu'il doit y avoir un même document chaque année qui présente le budget de l'État, l'unité. Spécialité, c'est qu'on dise à chaque fois, à chaque dépense publique, on spécifie à quoi elle est affectée. On ne peut pas dire, OK, cette année, je décide d'augmenter de, je ne sais pas, moi je dis n'importe quoi, 40 milliards le budget du ministère des Sports sans dire à quoi ça va servir. Principe de spécialité. Après, vous avez l'universalité qui rejoint un peu le principe d'unité qui est, c'est toujours l'idée que ça doit, le budget qui est présenté, il doit correspondre à l'ensemble et donner une vision globale de l'ensemble des dépenses et des recettes pour éviter ce qui s'appelle des débudgétisations. C'est des dépenses ou des recettes qui ne sont pas comprises dans le budget donc on essaie de limiter ça le plus possible. J'imagine que vous comprenez pourquoi. Et puis, vous avez deux principes qui sont un petit peu plus récents. Le principe de sincérité, c'est pas très compliqué à se représenter aussi, c'est l'idée que les comptes publics doivent être sincères, on ne peut pas maquiller des dépenses, on ne peut pas maquiller des recettes, il faut que ce soit sincère. Et notamment, je ne sais plus exactement quelle année c'était mais c'était sous le quinquennat de François Hollande à un moment, il y avait une institution, c'était le conseil des finances publiques qui avait dit que le budget présentait, il était à la limite de l'insincérité. Je crois que c'était pour la loi de finances pour 2014 mais à vérifier. Donc voilà, la sincérité, c'est l'idée. Les comptes publics doivent être sincères et on ne peut pas essayer d'entourlouper les députés, les sénateurs ou les citoyens de façon générale sur ce qui est compris dans le budget. Le dernier, je ne développe pas beaucoup parce qu'on en a déjà parlé, c'est le principe d'équilibre. Voilà. Et avec ce principe d'équilibre va l'idée selon laquelle on peut avoir des déficits mais il faut que ce soit, enfin, en fait, on peut avoir des déficits mais il faut que ce soit conjoncturel. Souvent, on distingue le conjoncturel et le structurel. Comment dire ? Si vous avez, je prends un exemple, vous avez, enfin voilà, vous avez un appart étudiant, vous payez un loyer tous les mois, voilà, vous avez peut-être des revenus ou pas, je ne sais pas, mais on va dire, vous avez un petit job étudiant à côté, vous gagnez, je ne sais pas, moi, n'importe quoi, 600 euros par mois. Ça, ça va être vos revenus, vos recettes et puis vous dépensez 800 euros par mois dans votre loyer, ça peut être vos charges. Là, vous voyez qu'il y a un déficit, il y a un problème qui est structurel parce que structurellement, vous avez plus de charges que de recettes. À l'inverse, si vous avez un loyer de 800 et vous gagnez 800 euros par mois, bon, c'est à l'équilibre structurellement, mais si, je ne sais pas, moi, un jour, vous avez, je ne sais pas, un dégât des eaux, vous devez appeler un plombier qui vous coûte 1000 euros pour son intervention, et bien là, c'est du conjoncturel, vous voyez, c'est ponctuel, c'est lié à de la conjoncture. On fait la même distinction pour les comptes publics. on accepte les déficits qui sont conjoncturels, par exemple, voilà, il a fallu engager beaucoup de dépenses pour faire face à l'épidémie de Covid, on l'accepte sans souci, mais pour ce qui est structurel, on essaie de le limiter le plus possible. C'est ça aussi l'idée du principe d'équilibre. Et puis, je vous ai mis sur le côté droit du diapo des exemples de, alors les recettes, c'est principalement les impôts, les taxes, les cotisations, c'est quasiment que ça. Vous avez quelques opérations financières qui sont faites par l'État parce que vous savez que l'État, il place, enfin, peut-être, vous savez pas, je sais pas, mais l'État, sa dette, il va la placer sur les marchés financiers pour essayer de la, pas de la faire fluctifier, mais de l'optimiser, on va dire, et de récupérer alors des intérêts dessus. Et puis, vous savez que l'État, il est aussi actionnaire, il a des parts, des actions dans des sociétés privées, privées ou parapubliques, et donc, parfois, il touche des dividendes, par exemple. Ça, ça peut être une recette, mais c'est vraiment très marginal par rapport à ce qu'on a en, à part au volume de recettes que représentent les impôts et les taxes. Et puis, vous avez des dépenses, alors c'est principalement des dépenses de prestations sociales, de transferts sociaux liés à la redistribution et c'est normal parce que c'est aussi le rôle de l'État. Et puis, vous avez aussi beaucoup de dépenses de personnel pour rémunérer les agents publics comme je vous expliquais tout à l'heure. Et comme après, comme pour toute entreprise, toute personne, tout budget, vous avez dépenses de fonctionnement, d'investissement quand l'État veut investir et encore heureux qu'il investit. Et puis, on verra tout à l'heure aussi, l'État donne de l'argent, il y a des transferts aussi soit vers les collectivités territoriales, soit aussi, ça s'appelle des prélèvements sur recettes, mais c'est des transferts en fait, c'est de l'argent qui part vers l'Union européenne parce que pour faire, pour financer l'Union européenne, chaque État donne un petit peu de son budget en fonction de ses capacités. Donc, ça s'appelle des prélèvements sur recettes, mais enfin, voilà, c'est des transferts. Donc ça, c'est des finances locales. Comme je vous expliquais tout à l'heure, un des grands principes des finances locales, des collectivités, c'est la libre administration des collectivités territoriales. C'est l'article 72 de la Constitution. Donc, en matière financière, ça veut dire que les collectivités territoriales, elles doivent avoir une certaine autonomie. Notamment, elles ont une autonomie fiscale. Elles ont des taxes, par exemple, vous avez des taxes foncières, vous avez des taxes, dans l'habitation, c'est moi, qu'elles perçoivent, mais c'est dans une certaine limite parce que pour que ce ne soit pas rien dans une commune et puis super élevé dans la commune d'à côté qui est un petit peu d'égalité, la loi, en fait, elle définit une fourchette de taux dans laquelle les communes peuvent évoluer pour fixer leur taux de taxes. Donc, voilà, elles ont une autonomie fiscale mais qui est limitée. Comme je vous disais tout à l'heure, l'État finance aussi les collectivités territoriales, notamment via ce qui s'appelle la DGF, la dotation globale de fonctionnement. C'est un montant financier que l'État donne chaque année aux communes, mais aussi aux départements, aux régions, ou aux établissements publics intercommunaux pour financer, pour les aider financièrement. Et je ne rentre pas beaucoup plus en détail là-dessus. Il faut juste que vous sachiez que ça existe et comment ça s'appelle, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, mais les règles de calcul sont extrêmement compliquées et même au sein de l'administration, parfois, ils ont du mal à les cerner et à les rendre cohérentes. Donc, voilà, inutile de rentrer dans le détail de comment on calcule la DGF, juste sachez qu'elle existe et qu'elle représente une part non négligeable des financements des collectivités territoriales. Et puis, on a une norme de dépense aussi des collectivités territoriales, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les collectivités systématiquement dépensaient quand même plus que ce qu'elles devraient et plus que ce qu'elles devraient pour que ce soit soutenable, en fait, sur le long terme ou sur le moyen terme. donc, on a mis en place ce qui s'appelle, alors c'est un acronyme un peu barbare, c'est l'O2DEL pour objectif de la dépense publique locale. C'est un plafond, en fait, on va dire, OK, voilà, on est en 2021, sur 2022, les dépenses de fonctionnement des communes, elles ne pourront pas augmenter de plus de 1,2% par exemple. Généralement, c'est ça, c'est 1,2% en fonctionnement. Et voilà, on va dire, et puis l'État va dire aux communes, OK, si vous êtes en dessous, si vous augmentez moins que ça vos dépenses de fonctionnement, on vous donne un petit bonus financier, un petit peu plus de dotation et à l'inverse, on va vous pénaliser si vous dépensez beaucoup plus. Voilà, et donc, c'est fait pour inciter les communes à respecter ce plafond-là et au niveau national, c'est globalement respecté à quelques équipes d'exception près, mais ce n'est pas un plafond contraignant, c'est un objectif de dépense. Voilà, et donc, si on rentre un peu vite fait dans le budget des collectivités territoriales, il faut savoir que c'est séparé en deux sections, la section de fonctionnement et la section d'investissement, c'est un peu la même distinction que je vous expliquais tout à l'heure entre les dépenses structurelles, voilà, celles qui sont fixes, incompressibles, et puis celles d'investissement où on va aller investir pour financer des nouvelles activités, des nouvelles infrastructures, etc. Et donc, les collectivités sont obligés d'abord de voter à l'équilibre leur section de fonctionnement et si jamais il y a un excédent dans la section de fonctionnement, cet excédent-là, il vient alimenter l'investissement. Mais tant que le fonctionnement, ce n'est pas à l'équilibre, on ne peut pas investir, on ne peut pas créer de nouvelles dépenses par-dessus. C'est pour ça que je mets la règle d'or budgétaire des collectivités locales. Et puis, c'est le préfet qui contrôle le budget des collectivités locales, surtout les communes, en fait. Les communes envoient à la préfecture leur budget et la préfecture rend un avis. dans l'extrême majorité des cas, il n'y a pas de souci. Il valide, mais s'il repère des irrégularités ou des, comment dire, des illégalités, carrément, il peut le signifier à la commune, lui dire, OK, il faut que tu changes parce que là, ça ne respecte pas la loi ou ça ne respecte pas les objectifs. Et puis, si vraiment ça persiste, il peut aussi le déférer devant le juge administratif et dire, OK, juge administratif, je te saisis, toi, le tribunal administratif, pour que tu dises à la commune que c'est illégal ce qu'elle fait et que tu la condamnes. Ça, c'est aussi le rôle du préfet de le faire. Les finances sociales, c'est quoi ? C'est le financement de tout ce qui va concerner la sécurité sociale, forcément, mais de façon plus générale, tout ce qui est prestations sociales, allocations, redistributions. C'est financé de façon assez diverse, soit par des cotisations, parce que vous savez que par exemple, pour financer les retraites, typiquement, c'est un régime de cotisation par répartition. si actuellement, vous travaillez, vous financez avec vos cotisations la retraite de ceux qui sont actuellement à la retraite. C'est financé aussi par des impôts, des taxes, et notamment par la CSG, la cotisation sociale généralisée. Et les dépenses sont aussi très diverses. Alors, pour la sécurité sociale, vous avez quatre branches, la branche maladie, vieillesse, famille, accidents du travail, maladie professionnelle. et puis bientôt, normalement, il a été prévu créer une cinquième branche qui serait une branche autonomie pour tout ce qui est financement des politiques pour les personnes âgées, l'autonomie, la dépendance, les EHPAD, le grand âge, etc. Et vous retrouvez les branches à droite, dans le schéma que je vous ai mis, maladie, vieillesse, famille, et accidents du travail, maladie professionnelle. Et là aussi, il y a un encadrement organique avec une loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, en acronyme, la LOLFSS, et puis législatif, le pendant de la loi de finances, mais pour les finances sociales, c'est la loi de financement de la sécurité sociale, la LFSS, pareil, qui est votée tous les ans par le Parlement à la même époque, en décembre. Donc, le Parlement, il a un gros coup de bourre en novembre-décembre parce qu'il doit étudier les 5 000 et quelques pages de tous ces projets de loi de finances. Mais voilà, donc ça, c'est le pendant de la loi de finances, mais pour les finances sociales. Et là aussi, vous avez une norme de dépense qui est l'ONDAM, l'objectif national de dépense d'assurance maladie. Alors, j'ai mis au périmètre perfectif parce qu'elle ne concerne pas toutes les dépenses d'ordre social. Elle concerne que les dépenses d'assurance maladie. Et en fait, l'ONDAM, ça va être quoi ? On va dire, OK, là, on est en novembre 2021. En 2022, on va faire en sorte qu'on ne progresse pas de plus de 2 % en dépense d'assurance maladie parce qu'au-delà, ce n'est pas tenable. Ça va être ce genre d'idée. Et donc, pour que vous voyez à peu près, alors, il y a des... Le graphique, je vous ai mis le schéma à droite parce qu'il est assez bien fait. vous voyez ce qui rentre dans les LFSS, ce qui rentre dans l'ONDAM ou pas, ce qui rentre dans le périmètre plus global des assos, les administrations de sécurité sociale. Et voilà, vous voyez que les différents périmètres ne se recoupent pas. Donc, n'apprenez surtout pas ça par cœur. C'est juste pour vous faire une idée. Et surtout, j'ai bien précisé, c'est des données. Alors, j'ai pris ce schéma-là parce qu'il était bien fait, mais il date de 2011. Donc, n'apprenez pas les montants. Ce ne sont plus les montants en vigueur aujourd'hui. Et puis, on a une dette sociale qui, parce que, comme vous savez, couramment, on appelle ça le trou de la sécu, mais voilà, c'est une dette des finances sociales. Elle est gérée par ce qui s'appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES. Et la CADES, elle va faire quoi ? Elle va récupérer la dette de la sécu et elle va essayer de la placer sur les marchés là aussi pour l'optimiser. Pour justement limiter le poids de cette dette sur le reste des finances publiques. Voilà pour les finances sociales. Alors, je vous ai juste mis en slide suivante un exemple de long dame. Alors, vous avez, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un ski qui s'appelle Fipeco, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez long dame voté et long dame et la progression des dépenses constatées pour chaque année. vous voyez que là, sur les années récentes, ça tend à être respecté. Sauf sur la dernière année parce que c'est lié à l'épidémie de Covid et donc, le gouvernement a décidé de dépenser beaucoup plus, notamment pour le système de santé. Et c'est pour ça que vous avez la grosse anomalie pour l'exercice de minimum. Et après, on arrive sur les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, c'est quoi ? C'est grosso modo les impôts, tout ce qui va constituer les recettes de l'État et des collectivités aussi, d'ailleurs, et qui va financer la dépense publique de façon générale. Alors, généralement, on distingue entre les impositions directes et les impositions indirectes. Les impôts directs, c'est des impôts qui sont payés par la même personne sur laquelle l'impôt pèse légalement. Alors, dit comme ça, vous ne comprenez peut-être pas trop bien ce à quoi ça renvoie. Il vaut mieux prendre l'exemple sur les impôts indirects. C'est quoi ? C'est des impôts qui ne sont pas payés par la personne qui est normalement assujettie légalement. Par exemple, la TVA. La TVA, c'est quoi ? C'est à chaque fois que vous achetez quelque chose au supermarché, peu importe, sur Amazon, en ligne, n'importe, vous payez de la TVA ou vous payez un certain pourcentage. C'est vous qui l'a payé parce que la TVA elle est répercutée dans le prix que vous payez. Mais légalement, c'est les entreprises qui sont tenues de la reverser à l'état derrière. C'est pour ça qu'on dit que c'est une imposition indirecte. Et c'est pareil pour la TICPE, c'est la taxe sur les produits énergétiques, la taxe carbone, globalement, on appelle ça. C'est la quatrième plus grosse taxe en termes de revenus. Et c'est pareil, ça va être par exemple, si on augmente la TICPE, ça va augmenter le prix du carburant. Donc certes, c'est les entreprises qui vous vendent du carburant qui sont tenues de la régler à l'état. Mais du coup, qu'est-ce qu'elles font ? Elles réperculent sur le prix du carburant qu'elles vendent. Donc au final, c'est en partie vous, consommateur, qui allez la payer. Donc c'est pour ça une imposition indirecte. Et puis, vous avez les impositions directes, c'est plus connu. Alors on connaît l'imposition sur le revenu qui génère grosso modo 71 milliards d'euros par an qui est prélevé sur le revenu brut des ménages puisque la différence entre le brut et le net, c'est justement l'impôt sur le revenu. Et puis, vous avez l'impôt sur les sociétés qui rapporte environ une trentaine de milliards d'euros par an à l'état et qui est prélevé sur les bénéfices des entreprises. C'est l'idée que ça touche seulement les bénéfices. Donc si une entreprise une année ne fait pas de bénéfices, elle fait une moins-value, elle a des résultats négatifs, cette année-là, elle pourra ne pas payer d'impôt sur les sociétés ou presque pas. Donc ça s'adapte en fonction pour que les entreprises qui gagnent le plus payent le plus. Ce qui peut sembler contre-intuitif ou pas vraiment très propice à encourager la prospérité économique des entreprises, mais enfin voilà, c'est prévu comme ça. Et puis je vous ai mis l'exemple de l'IFI aussi qui est un peu récent à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est l'ancien nom de l'ISF, enfin c'est le nouveau nom de ce qui s'appelait avant l'ISF, mais avec une petite différence et qu'il est payé seulement par les ménages qui ont un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros hors la résidence principale. Donc c'est payé par très peu de gens, mais les plus riches, ceux qui ont un gros patrimoine en tout cas, et ça génère environ 5 milliards, 2 milliards d'euros par an selon les années. Ça date de 2018, donc on n'a pas beaucoup de recul dessus, mais c'est grosso modo ça les ordres d'idées. Et puis, si on termine sur le contrôle des finances publiques, vous avez deux types de contrôle. Vous avez le contrôle qui est exercé par le Parlement, par l'Assemblée nationale et le Sénat et notamment leur commission des finances. Ça, c'est très important parce que ça matérialise le contrôle des citoyens sur ce que fait le gouvernement en matière financière. Les commissions des finances, elles ont beaucoup de prérogatives. Elles peuvent auditionner des membres du gouvernement, des responsables de services publics, d'administrations, d'entreprises publiques. Elles ont le droit de contrôle aussi. Elles peuvent dire au gouvernement « Ok, file-moi tes dépenses constatées sur l'année passée. Moi, je les étudie et puis je rends un rapport dessus. Et puis donc, elles évaluent. » Et au Parlement, vous avez aussi des missions d'évaluation ou d'information parlementaire. C'est le Parlement qui va dire, qui va évaluer la qualité de la dépense publique. Je vous ai mis comme exemple la MEX, c'est la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale. C'est le Parlement, c'est la commission des affaires sociales qui va rendre un rapport chaque année pour dire si la dépense de sécu, elle était bien gérée ou pas. Et puis, vous avez des institutions, c'est la partie de droit du diapo qui sont… Voilà, leur raison d'être, c'est de contrôler, mais c'est un contrôle à la fois administratif et juridictionnel. Alors, vous parliez tout à l'heure du Haut Conseil des Finances Publiques. C'est une création qui est issue du traité sur la stabilité et la coordination et la gouvernance de 2012. Vous savez, le TSCG dont on parlait tout à l'heure, ça, c'est un organisme qui est chargé chaque année avant que le gouvernement dépose son projet de loi de finances. Il dit, OK, est-ce que ça, c'est cohérent ou pas avec nos objectifs ? Est-ce que… Est-ce que, voilà, ça correspond à ce qu'on s'est fixé, etc. Et en cas de gros débordement, il est chargé de tirer la sonnette d'alarme au Conseil des Finances Publiques. Vous avez sûrement entendu parler de la Cour des Comptes qui est chargée… Alors, il y a des ramifications partout en France et qui est via les chambres régionales et territoriales des comptes. Ça fait partie du même ensemble parce que la Cour des Comptes, c'est un peu le Conseil d'État des Finances Publiques et les CRTC, c'est un petit peu les tribunaux administratifs des Finances Publiques, si on peut le dire comme ça. Donc, eux, ils contrôlent les comptables publics. S'il y a un comptable qui détourne de l'argent public, qui est insincère dans ses comptes, qui ne fait pas bien son rôle de comptable public, c'est à eux de les sanctionner. C'est la Cour des Comptes et la Chambre régionale et territoriale des comptes. Les chambres régionales et territoriales, elles contrôlent aussi les budgets des collectivités. Et puis, vous avez un autre petit organisme qui est moins connu qui s'appelle la Chambre de Discipline Budgétaire et Financière qui contrôle, elles, les ordinateurs publics. Alors, vous avez peut-être vu dans vos cours qu'il y a une distinction entre les ordinateurs et les comptables publics. Les ordinateurs, ce n'est pas compliqué, c'est ceux qui donnent l'ordre, c'est les cadres de l'administration qui donnent l'ordre d'engager la dépense et les comptables publics, c'est ceux qui sont en charge de la comptabiliser et de tenir le budget en gros. Donc, voilà, ils sont contrôlés mais par deux organismes distincts. Et puis, vous avez toujours le jeu administratif qui est là pour contrôler les collectivités, les administrations quand il y a des illégalités. Et donc, là, il est en droit de les sanctionner. Je voulais juste vous donner quelques conseils pour terminer et puis après, je vous laisse un temps pour poser vos questions. Quelques conseils, alors pour, je vous mets en premier conseil, savoir distinguer les pourcentages et les points de pourcentage. Parce que, par exemple, si vous avez en 2021 une croissance, je dis n'importe quoi, à 2% et l'année suivante une croissance à 3%, la croissance n'a pas augmenté de 1%. La croissance, elle a augmenté de 1 point de pourcentage. Quand on compare 2 pourcentages et une augmentation, c'est des points de pourcentage la différence. Parce que, mathématiquement, si vous faites le calcul, vous ne tomberez pas sur 1%, tout simplement. Donc, c'est pour ça que, alors, c'est pas, c'est, comment dire, c'est pas grave en soi, enfin, on comprend, mais ça peut, c'est un moyen aussi d'envoyer un message à votre correcteur de dire, ok, moi, je maîtrise un peu la matière, voilà, je parle de points de pourcentage quand il faut parler de points et je parle de pourcentage quand on peut en parler en pourcentage. Je vous conseille aussi d'être au fait des grands ordres de grandeur, ne serait-ce que pour vous, quand vous réfléchissez, quand vous construisez vos réponses, vous avez des automatismes ou de quoi vérifier la cohérence de vos propos, par exemple, en France, un point de PIB, 1% de PIB, ça équivaut à 20 milliards d'euros, équivalent à 2 000 milliards d'euros, donc vous divisez ça par 100 pour trouver 1%, vous tombez sur 20 milliards. Donc voilà, si on vous dit, on met 50 milliards sur, je ne sais plus, les semi-conducteurs, voilà, on voulait investir sur la semi-conducteur, vous pouvez en déduire que ça fait 2,5% du PIB. C'est énorme. Mais voilà, et puis, alors je mets ça pour étudier et récituer les statistiques parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident quand on fait du droit, souvent c'est aussi parce qu'on est un peu allergique aux maths et aux stats, les finances publiques c'est beaucoup de stats, donc voilà, ça dépend du format de votre épreuve mais ça peut être bien de savoir lire un graphique, savoir le restituer, dire que, par exemple, on ne dit jamais que ça monte ou ça descend, c'est une courbe, elle augmente, enfin, une donnée, elle augmente, pardon, elle diminue, comment est-ce qu'elle diminue, on cite ou pas des données chiffrées, etc. Et puis surtout, je vous mets, ne pas hésiter à consulter les manuels qui sont issus des bibliographies que vos profs vous ont données, je ne vous ai pas mis d'autres conseils en bibliographie parce que je ne prétends pas faire mieux que vos profs en la matière, mais n'hésitez pas à les mobiliser. et puis, d'autres ressources utiles en ligne, vous avez le site officiel budget.gouv où là, vous avez toute la documentation budgétaire, si vous êtes curieux, si vous voulez aller voir des stats, des données, des exemples de projets de loi de finances, de loi de finances, vous les avez tous là, sur ce site-là qui est plutôt bien fait, même s'il y a énormément de choses. Et puis, plus pédagogique, mais non officiel, mais c'est vraiment très bien fait par un passionné de finances publiques qui a travaillé dans le domaine toute sa carrière. Ça s'appelle Fipeco. Et voilà, je vous conseille, notamment, il y a des fiches sur Fipeco qui sont très bien faites et qui sont mises à jour très régulièrement. Donc, je vous conseille aussi, si vous avez besoin, si votre cours ne vous suffit pas, si vous voulez des précisions, de consulter ce site-là. Et sur ce qui concerne spécifiquement la dette publique, vous avez l'agence France Trésor, c'est un organisme au ministère des Finances qui est chargé de gérer la dette de la France. Et donc, ils publient tout plein d'infos sur leur site, sur comment ils gèrent la dette, ce qu'ils font, etc. Et c'est aussi pas trop mal fait et assez accessible.